Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, je vous promets un bon moment avec Marc Jolivet, humoriste, chef d'orchestre et avec Laurent Gérard qui passe, non sans bonheur, des scènes aux librairies. Gérard a découvert tardivement, mais il est en train de rattraper le temps perdu, l'efficacité des albums au fil desquels il peut désinguer, comme sur scène, les politiques et les gens de la télé. Il ne respecte rien ni personne, Gérard, pas plus Nicolas Sarkozy dont il retravaille sans cesse l'imitation sous prétexte que sa voix évolue constamment, que José Beauvais, que Jeuny, que Belmondo, que Delon ou que Bernadette Chirac. Certainement timide et peut-être même un peu introverti, Laurent Gérard soigne ses inhibitions avec des spectacles plus audacieux que tous les autres. Et le plus étonnant est que ses victimes le trouvent généralement très drôle et lui prodiguent les marques de la plus grande affection. Asseyez-vous, Laurent Gérard, votre garde à Ouïe va commencer. Ah là là ! Avez-vous renoncé à votre année sabbatique ? Oui, un petit peu, mais je suis comme vous, mon seul loisir c'est le travail, vous aviez mis un jour, Philippe. Oui, mais enfin, l'année dernière, vous paraissiez bien avoir pris votre décision, un an tranquille pour aller à la pêche. Non, faire du ski, à la montagne, mais je m'y souviens, j'ai fait trois mois, j'ai déjà tenu trois mois, c'est déjà pas mal, mais j'avais un petit peu de fourmi dans les jambes et puis surtout, j'avais envie de remonter sur scène, parce qu'on n'avait fait que 15 dates avec le big band de Fred Van Douten. Mais vous avez le choix dans la date, vous... Mais exactement. Avez-vous été déçu que Jacques Land ne revienne pas au gouvernement ? Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il va revenir avec une pume dans le cul, même dame pipialisée, mais je reviendrai. Êtes-vous content quand vous montez sur scène ? Oui, oui, quand vous... tout généralement. Du fil rouge que vous procure Pierre Belmar. Ah oui, je peux plus m'en passer. Du fil rouge. Ah oui, vous êtes le fil rouge du spectateur. Pierre est le fil rouge. Je crois qu'il était la Légion d'honneur, le petit fil rouge. Mais non, mais non, le fil rouge... Je trouve que vous parlez encore mieux que lui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, je veux dire que vous êtes plus Pierre Belmar encore que Pierre Belmar lui-même. Non, je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Il n'y a pas très très longtemps, on me demande de faire une publicité pour des gens qui fabriquent des cuisines. Publicité pour la radio, je précise. Bon, et donc il me donne... C'est une petite histoire, parce que chaque fois qu'on me demande de faire de la publicité, c'est sous forme d'une petite histoire. C'est une histoire qui commence dramatiquement, enfin bon, rien. Il est rentré de sa cuisine. Voilà. Saisi le couteau. Exactement, voilà. Et alors, je fais mon texte à peu près normalement, comme Pierre Belmar le fait. Et à ce moment-là, je sens qu'ils font la gueule dans la... Et alors je lui dis, attendez, est-ce que vous voulez que je fasse du Laurent Gérard ? Parce que sinon, c'est ça qu'ils attendent. Et donc, je me suis imité. Ça c'est... Vous voyez que ça va loin. J'ai fait une parodie de Belmar, voilà. Et ils étaient très contents. Et ça fait deux fois que ça m'arrive, j'en ai marre ! Je vous envoyais le chèque à Laurent Gérard. Ah non, ça j'oublie. Non, mais c'est vrai que c'est un merveilleux vendeur, hein. Ben, puis en tout cas, c'est un honneur de... Ça me fait plaisir, quand limité de vieilles mitants. Aviez-vous attendu que Carla Bruni devienne la première dame de France pour rendre hommage à son talent ? Non, parce qu'on en parlait régulièrement avec Jean-Jacques. Oui, oui, on en parlait... C'est-à-dire quand elle... Le porte-manteau qui chante en sourdine, on l'a appelé à l'époque. Il y avait aussi le porte-manteau qui susurre à l'oreille des bobos. Ça l'a dit, vous avez vu à Windsor, à Buckingham, elle s'est bien conduite, hein. Oui, elle fait bien la... Non, pas le baisement, la... La révérence. La révérence. Qu'attendez-vous pour inscrire Benoît XVI à votre répertoire ? Qu'il meurt. Non, vous aviez... Attendez, le précédent pontife, vous l'aviez mité de son vivant. J'entends qu'il tremble. Qui tremble, oui, oui. Bien sûr, dès qu'il va trembler, tu vas l'avoir. Il a un petit accent de ton, quand même, mais je n'ai pas l'impression que sa voix soit aussi connue que l'autre. Mais l'autre, on se l'est fadé pendant 20 ans, hein. Oui, c'est très sympa, l'autre. Oui, oui, c'est vrai. Bon, surtout après les Dijos, quand il chantait à table. Oui. On parle du pape, alors il regarde son téléphone. Non, non, c'est parce que... Ça me rappelle des souvenirs. Parce que j'avais oublié de l'éteindre. Est-ce que la quarantaine que vous venez d'atteindre a modifié votre façon de voir la vie et notre société ? Euh, non, je suis toujours aussi atterré. Oui, ça s'arrange pas. Ce qui est plutôt sain, parce que ça nous fait faire des sketchs avec Jean-Jacques. Alors que Jean-Jacques est altéré, lui. Oui. Non, non, il est désaltéré. Je suis de plus en plus heureux, je crois, et puis je suis de plus en plus heureux de faire le métier que je fais, et puis de croiser... C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus heureux au sein d'une société de plus en plus malheureuse. Oui, c'est vrai. Ça vous donne pas mauvaise conscience ? Non, pas du tout. Non, non, parce que je peux faire rire mes contemporains, mes concitoyens, avec les bêtises des autres, et ça c'est un travail à plein temps. J'ai sous les yeux Sarko Story, qui est l'album secret du président. Enfin, secret jusqu'à présent, parce qu'il va certainement être dans toutes les mains. Et là, d'ailleurs, il faut noter que vous avez découvert, un peu sur le tard, mais très efficacement, les ressources du bouquin, de l'album, de la BD, de... Oui, oui. C'est vrai que j'aime bien, et puis je suis... Surtout, j'ai fait ça en rigolant. Alors, en rigolant, il faut d'abord acheter des photos. C'est ça, oui. Parfois c'est cher, non ? Je sais pas, ça c'est l'éditeur qui s'en occupe. C'est l'éditeur qui s'en occupe. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que c'est effectivement un album de photos avec des bulles, des photos qui parlent, et c'est Sarkozy qui... C'est-à-dire, vous n'imitez pas le pape, mais vous faites des bulles. Je fais des bulles quand même, oui. Mais il n'y a pas une photo qui a été retouchée, c'est-à-dire que maintenant on peut tout faire avec ces conneries d'internet et tout, mais là, ce sont des vraies photos qu'on a apprises, et on a collé des bulles dessus. Elles sont plutôt belles d'ailleurs, ces photos, hein ? Oui, il y en a une très célèbre où Nicolas Sarkozy est tout jeune, dans une manif, on a tous vu, il a un pantalon pas de d'éléphant, à côté de Bernard Gic, d'ailleurs. Et il est en train de gueuler, et son voisin lui dit « Pourquoi tu gueules comme ça ? C'est parce que j'ai mon pas de def qui me serre les burnes. » Et c'est vrai qu'on voit que ça sur la photo. C'est la première phrase connue. C'est la première phrase connue, voilà. Alors, voilà un album qui est dédié à deux grands amis disparus, Carlos et Henri Salvador. Absolument, oui, quand j'ai sorti l'album, j'ai dit « Je voulais rigoler, ils aimaient rigoler, c'était deux copains qui nous manquent parce qu'ils aimaient bien la dérision, le rire, et puis... » Et voilà, c'est un grand vide. Une première citation envoyée par Madame Plaine de Grasse. Bonjour. Qui a dit « Si tu dors, et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois pour te lever. » Ça, c'est un corse. Georges Moustakie ? Non. C'est pas un corse qui a dit ça, c'est... C'est français ? Alors, c'est d'expression française, mais pas tout à fait français. Ah. C'est Régine ? Non. C'est un Canadien. De Vos ? Non. Et c'est quelqu'un qui est toujours de ce monde, et dont l'humour très, très particulier... Ah ben, c'est Vandamme ! C'est Jean-Claude Vandamme ! Jean-Claude Vandamme ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perrault. Ah oui, celui qui... Jean-Claude Vandamme ? Très, très, très particulier. Oui, oui. Oui, mais qui finalement... On en a fait un demeuré, et il dit des choses assez rigolotes. Il me rappelle Castellet, un peu, comme ça, à temps en temps. Spléché des Belges. Vous l'avez eu à votre tableau de chasse, Vandamme ? Non, 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 je vise beaucoup plus jeune que ça, moi. Ah bon ? Pourtant, il est barraqué, hein, il doit être bien... Il faut se méfier, les gros, les petites et les petits, les grands... Enfin, bon, bref. Oui, oui, on l'appelle la bradence. Vous connaissez le truc italien ? Il n'y a pas de relativité, hein, et les grands, une petite... Il n'y a pas de relativité. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, je ne voudrais pas avoir l'air de plaider pour ma paroisse, mais il paraît que les nains sont particulièrement pourvus. Non, non, mais il n'y a pas de relativité. Je m'en souviendrai. Je le savais depuis longtemps, mais c'est dur de se l'entendre confirmer comme ça. Les grosses têtes de l'été sur RTL jusqu'à 18h. Philippe Bouvard recevait Laurent Gérard le 31 mars dernier. Présent également sur le plateau RTL, son grand copain Jean-Jacques Perroni, Pierre Belmar, Jean-Hamadou, Jacques Maillot et Masha Merrill. La deuxième citation envoyée par M. Scrant de Dunker qui a dit « On croit que j'ai un code-barre tatoué sur le sexe, mais ce sont des rides. » C'est Sime, ça, non ? Non, non. Oh, ben c'est Rocco Siffredi ? Non. Non, c'est qui ? C'est français ? C'est français, c'est vivant. C'est Kersozon ? Non, mais c'est pas loin. Pas loin ? C'est Mabille. C'est Mabille. Bonne réponse de Jacques Maillot. Alors, feuilletons un peu ce bel album. Bien illustré, bien illustré par d'autres soins que vous. Vous avez fait signer à l'intéressé, c'est-à-dire à Nicolas Sarkozy, l'adresse, la préface. La préface, oui. Oui, chers amis, depuis un an, une certaine presse dégoûtante s'est déchaînée contre moi, n'hésitant pas à s'intéresser à ma vie privée, moi qui suis si discret. Voilà pourquoi, dans le calme et la dignité, avec ce souci d'objectivité qui me caractérise, j'ai décidé de vous ouvrir mon album de photos personnelles, reflète de toute une vie au service de la France. Vous pensiez tout connaître de moi ? Eh ben non. Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir un Nicolas Sarkozy profondément humain, effacé, toujours respectueux des valeurs de la République. Un chic type, quoi. Allez, je vous embrasse bien fort et votez pour moi en 2012. Vive la République, vive la France, vive ma femme qui chante et vive moi, votre ami Nicolas. J'aimais des doutes quand même sur l'authenticité de la conversation entre Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et Pierre Meignery. Et Pierre Bengris. Oui, on s'en est bien occupé quand même de ces deux-là et on a trouvé une photo et l'éditeur dit, oh mais c'est bien, il y a une photo, on les voit les deux. Il y a Pierre Meignery qui dit à Édouard, tu vas voir Édouard, Lulu la nantaise, elle fait des trucs terribles. Ils n'ont pas la tête à ça, ni l'un ni l'autre. Oh quoi que ce soit, ils ont l'air joyeux. Oh, on va lui faire son éducation sexuelle, au petit. Oui, et Sarkozy dit, et mollo, c'est quand même ma première fois. Et puis alors ensuite, il y a Meignery, Balladur et Nicolas. Je savais que vous alliez retenir celle-ci. Ça va très loin, on est à la limite si c'est né au-delà. Oui, ça y est, il est dépucelé le petit, donne-lui son diplôme Édouard, parce qu'on voit Édouard Balladur qui a un truc dans les mains. Tiens, mon grand, et pour l'attache sur le pantalon, cache-la avec ton manteau. Vous avez retenu celle-ci, il y en a beaucoup plus politique. Il y en a d'autres, il parle de ses amis, de ses soutiens, et il regrette d'ailleurs Chirac à un moment donné. En fait, on a fait ça de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait ses débuts en politique, ses premières trahisons, et puis son mariage avec la chanteuse. Et vous lui faites dire qu'il s'est planté, parce qu'il aurait dû choisir le gominé corésien plutôt que le pélican de Smyrne. Alors ça, ce qui m'a un petit peu gêné, c'est la scène où il est encore la main dans la main avec Cécilia. Il y a Hortefeu qui est à côté, alors là il y a un dialogue inouï. Tu comptes la tenir encore longtemps comme ça, et si je la lâche, elle se tire. Oh non, c'est... C'est vrai ? C'est vrai ? Après, vous avez même interprété à votre façon, mais peut-être d'une manière pas tellement inventée, la scène que la télévision avait popularisée, au moment de l'intronisation, il se rapproche de Cécilia et il lui... Très napoléonien. Oui, pas l'oreille, un peu plus bas. Un peu plus bas, il lui touche la joue. Il lui touche la joue et qu'est-ce qu'il lui dit ? T'inquiète pas, plus que cinq mois à tenir, oui. Et elle dit, je sais bien. Oui. Et on s'est rendu compte, peut-être, en consultant le calendrier, que... Bah oui. C'est-à-dire que quand on a ressorti les photos, on se disait, mais tu te rends compte, toutes ces photos-là, maintenant, elles ne sont même plus d'actualité, et pourtant si, puisqu'il en... Peut-être qu'il lui a dit ça, ils avaient peut-être un pacte. Pourquoi mettre en doute les mœurs et la virilité du Premier Ministre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous faites dire au Président, et je vous présente, Miss Premier Ministre 2007. Parce qu'il a une écharpe. Ah, il a une écharpe ? C'est pour ça. Parce qu'il n'a pas le genre, hein. Non, 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 mais il a une belle écharpe. Alors, en revanche, il y a une conversation avec Jacques Lang, hein. Ah oui, oui, là, parce que c'est au moment où il commence à élargir à gauche. Et Jacques Lang lui dit, je vous ai vu courir en short, quel bel homme. Il dit, bien aimable. Il l'avait dit, quel bel homme, vous l'avez prêté. Non, mais ce qui est très bizarre, c'est que la première fois qu'on l'avait croisé, je crois que c'est sur le plateau de Michel Drucker, ou dans une émission de télé, de toute façon, Lang, on le croise toujours dans les émissions de télé, il avait dit, je ne sais pas pourquoi vous me faites dire tout le temps, quel bel homme, et pourquoi vous voulez absolument que je fasse des cocktails onéreux. Parce qu'avec Monique, nous rayons systématiquement tous les dîners en ville, nous ne sommes pas mondains, il a dit. C'est sûr. Alors, puisqu'on parle de Drucker, nous avons retrouvé dans notre sonothèque un épisode méconnu de la valise RTL qui va sûrement vous amuser. On s'y en est à la France et on avait à la main cette fameuse valise RTL. On était tous les mercredis en province, on frappait à la porte des gens, en disant, madame, ah, combien il y a de la valise RTL ? On surprenait les gens qui notaient souvent. Et un jour, à Caen, en Normandie, je ne sais pas ce qui m'a pris, tu es où, là, tu es où, Michel, je suis dans un jardin, c'est à toi. Ben voilà, je me dirige vers une... Je suis dans le jardin d'une arrière-cour, dans la banlieue de Caen, près du mémorial. Je suis au fond de la cour, je frappe à la porte, et je vais savoir si ce monsieur écoute la valise RTL. Et bêtement, c'était les toilettes au fond du jardin. Et là, j'ai entendu un gars, je vous dis ce qu'il m'a dit, et qui m'a dit carrément, il n'y a pas d'autre. Je suis obligé de vous le dire, on ne peut pas, on ne peut plus chier tranquille. Ce n'est sûrement pas inventé, hein. Oh, le gars qui est en train de couler le bronze et pilonner à la liberté. C'est raconté par Michel, c'est inénarrable. Alors, puisqu'on en est à la cabane au fond du jardin, j'ai pensé à vous, Laurent Gérard, en découvrant dans la presse de ce matin, ce reportage sur Francis Cabrel, qui dit « Pour enregistrer maintenant, je traverse le jardin ». Non. Mais oui. Oh, mais c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait construire, à la place de la cabane, un studio d'enregistrement. Un studio chez lui. De Grange, de la Grange. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Vous l'avez-vous envoyé, votre dernier album au président ? Je pense que ça va être fait. Bah oui. Bah oui, il faut. Bah dites, c'est normal. En plus, je pense qu'il va se reconnaître. Est-ce que les phrases que vous lui prêtez sont vraisemblables dans sa bouche ? Eh bien, écoutez, on a terminé d'écrire le bouquin en février. Et dans le livre, à un moment donné, il parle à Bernard Thibault, il lui dit « Casse-toi, pauvre con ». Donc on a été... Ah oui, il est pionnier. Ça, c'était pourri. On a été pionnier. Mais on pense qu'il parle comme ça, donc... Bah, il a conservé son franc-parler. Oui. Casse-toi, pauvre con. Cela dit, vous l'avez découvert pour la première fois, comme nous, en frac l'autre jour. Ah, ça lui va bien. En pingouin ? Ça va pas très bien aux petits, hein, le frac. Quoique les pingouins sont pas grands, en général. Oui. Parce qu'on portait plus le frac. Énorme. À part certains maîtres d'hôtel. Il est un peu en frac. Mais c'est lui qui servait, vous n'avez pas vu ? Que reste-t-il de nos partis politiques, dix mois, après l'élection présidentielle ? Bah, un beau bordel, non ? Oui. Dont on se sert. Surtout qu'il ne reste plus de partis politiques. C'est le champion de la dissolution, hein ? Moi, j'étais un peu en retrait, hein, par rapport à toi. Et que je suis revenu à Paris de temps en temps, faire deux, trois piercures de rappel. Je trouvais surtout que la presse était infligeante, par rapport à ça. Parce qu'il y avait un Front National, il n'existe plus. Il n'y en a plus. Nein, fini. Capote. Il y avait l'UDF, il n'y en a plus. Ah, ça, ça me fait la peine. Ça me fait une peine que le Béarnier. Et ça me fait une peine pour faire un modem à la con. Bon, Jacques disait qu'il est passé de tête de liste à tête de nœud. Il nous reste encore les socialistes et Hollande, hein ? Mais il a montré le bout de l'oreille, quand même, quand on lui a demandé, là, très récemment, est-ce qu'il faut être premier secrétaire du Parti Socialiste pour être candidat à la présidentielle en 2012 ? Il a dit, non, non, pas du tout. Même quand on n'est plus secrétaire, on peut être candidat en 2012. Ce qui équivalait à une candidature, hein ? Oui, oui, bien sûr. Naturellement, vous n'esquivez pas les rapports, parfois un peu tendus, entre l'ancien président et l'actuel, hein ? C'est vrai. Bon, ça a toujours... c'est quand même d'autorité. D'autant qu'il y a des sorties communes, hein, maintenant. Vous lui faites dire, de temps en temps, je sors papy, ça lui fait prendre l'oeil. Oui, oui. Mais en même temps, il lui donne des ordres, hein ? Oui, oui, il reste quand même... Et toi, tu restes un pas en arrière, vu, effectivement, l'ancien président est toujours un peu en retrait. C'est le protocole. C'est le protocole. Mais alors, surtout, c'est qu'il l'a quand même emmené voir son musée des arts premiers. Il y a une photo où on le voit, on voit Sarko qui allait raterrer. Et Chirac lui dit, c'est beau, hein ? Et lui, il parle, comment il peut aimer toutes ces merdes ? Rires Et puis, alors, une photo qu'effectivement, on avait vue, mais sur le moment, on n'en avait pas saisi toute la portée. C'est un tête-à-tête, assez rapproché, entre le président et Rachida Dati. Oui, soyons fous, partons loin tous les deux, trop tard. Alors, elle lui dit... Oui, elle lui dit ça, oui, soyons fous, partons loin tous les deux, et lui, il dit, trop tard, je suis déjà pris. Rires Mais elle a une façon de le regarder. De le regarder, la main crispée sur l'épaule, on sent que le courant passe, hein ? Il y a peut-être un truc qui est pensé, quand même. Le courant est peut-être bien passé. Hein, franchement ? Alors, on s'interroge. On suppute. On suppute. Oui, c'est ça. Surtout que j'ai vu qu'elle avait des frais de bouche, hein, assez important. On lui reproche de tenir table ouverte à la chancellerie. Voilà. Oui, oui. Et puis alors, elle dépense en collant. En collant, oui. Mais il y a peut-être une erreur, parce qu'on a dit qu'elle avait des frais de buffet, et les frais de buffet, c'est Marie-Zorges. C'est Marie-Zorges. Oui, c'est Marie-Zorges. Laurent Gérard sera de retour sur RTL à la rentrée tous les matins à 8h50. Laurent Gérard, qui était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard le 31 mars dernier, pour son livre de photos commenté et détourné façon Gérard, qui s'appelle Sarko Story, l'album du Président. Alors, il y a une photo de Nicolas Sarkozy dans un vestiaire, puisque, bon, il va partout, il n'est pas fier, hein. Oui, surtout qu'il venait de... C'est le rugby, là. C'était la fin de sa relation avec Cécilia, alors il n'avait pas le moral de les voir, il allait au rugby. Et alors, il réconforte un joueur de rugby. Ah oui, il lui dit, allez, fais pas la gueule, moi c'est Cécilia qui m'a plaqué. Vous savez, parce qu'ils avaient perdu, en plus, les Français. Ah ben, c'est le jour où ils avaient fait lire la lettre de Guy Moquet dans les vestiaires. Oui, oui. Oui, c'était ça. Très bonne idée. Bonne idée, ça plombe pas l'ambiance, ça, déjà. C'était Mondial Moquette, il s'appelait. Accepteriez-vous de vous produire un soir à l'Elysée ? Non. Non, vraiment ? Non, 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 mais je veux pas être... Je veux pas avoir quelque relation que ce soit avec quel parti que ce soit, donc non. Vous n'avez jamais fait un gala politique ? Jamais, jamais. Jamais ? Non, non, jamais. Parce que là, bon, on vous dit, c'est le chef de l'État, c'est l'arbre de Noël, par exemple, pour les enfants. Je vais pas montrer mes boules. Et puis, en plus, ce que je dis, vu que je travaille avec M. Perroni, c'est que les enfants sont interdits. C'est pas vrai, ça les fait rigoler. Oui, c'est vrai. Serait-il possible que, grâce à vous, le Président s'exprime, mais cette fois dans un patois, un patois qui vous est familier ? Oh, ce serait drôle, ça. Ce serait drôle. Qu'ils deviennent vraiment régionalistes ? Oui, vous, vous parlez le patois ? Un petit peu, oui. Le patois... Un petit peu le patois bressant, oui. Qu'est-ce que ça donnerait ? Je vais faire un film, Bienvenue en Bresse. Ça va peut-être marcher. Qu'est-ce que ça donnerait, ça ? Ça donne... Et te l'eau, chapeau de Cojo, ben, ma, il me le chagre de tétèdre. Ça veut dire que ça... Ça te saoule pas de causer, parce que moi, ça me saoule vraiment de t'entendre. Donc, c'est bien quand... Ça vaut mieux un interprète, pas de l'exemple. Non, mais c'est bien, c'est quand une personne vous emmerde, vous pouvez dire ça. Hein, qu'est-ce que tu dis ? Non, non, c'est... C'est un ventre jaune, finalement. Un ventre jaune, exactement. Oui, on appelle ça les ventres jaunes. Les ventres jaunes, parce qu'ils bouvent du maïs. Et puis aussi parce que les paysans mettaient... Ils avaient une poche. Ici, sur leur tablier, ils mettaient leurs écus. Quels sont vos rapports avec Maupassant ? Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup, oui. Je regrette de ne pas l'avoir connu. Ben non, mais il vous aurait aimé, parce que la façon dont vous êtes habillé pour incarner un personnage... Vous avez vu, j'ai le moustache, oui, j'étais ravi avec mon ami Jacques Santamaria de tourner cet épisode chez Maupassant. Et oui, c'est une expérience de Maupassant. Je me suis dit, je n'ai pas fait l'armée, je n'ai pas été marié. Je jouais à un militaire qui est vie avec sa femme. La première fois que c'était en costume, alors ? Oui, la première fois. Puis là, j'ai tourné un moyen métrage où j'ai beaucoup ri avec Jean-Pierre Mocky. Ça, ça m'a vraiment fait marrer. Vous avez sûrement plus ri que Fait Fortune avec lui, hein ? Oui, mais c'est bien. C'est un des derniers rebelles, et puis ça va vite. Et avec Rufus et Henri Guibet, on a beaucoup ri. Il a une bonne idée, c'est-à-dire qu'il reprend les nouvelles d'Hitchcock. Il a tourné des nouvelles d'Hitchcock. Donc j'aime bien Hitchcock, j'aime bien Mocky. Mais en les mettant à la sauce française ? Oui, oui, oui. Par exemple ? Là, je joue un beauf qui va acheter des nains de jardin et qui se fait harceler par un type qui réclame 10 000 euros. Et ce con, là, il va chez les flics, donc forcément... Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard, de 16h à 18h, sur RTL. Quand je pense qu'il y a un théâtre qui porte votre nom... Vous faites de la chance, hein ? C'est un honneur. C'est formidable, hein ? Je suis très touché. C'est à Carcès, dans le bar. C'est une belle histoire, en plus, parce que c'était... Vraiment à mes tout débuts, je faisais une tournée sur un quart podium. J'avais vu le maire qui m'avait fait visiter sa région. Et puis j'ai dit, je vous promets, je reviendrai. Et puis il n'y a pas une année où je ne suis pas revenu le voir, le saluer. Et un jour, Jean-Jacques était là. On a fait la première d'un spectacle dans la petite salle des fêtes, là-bas. Et puis j'ai dit, écoute, je ne prends pas la recette, il met la dans la cité médiévale. Il m'a dit, d'accord, on fera un théâtre à ton nom. Et c'était joli, on a inauguré ça l'année dernière. Alors il y a marqué, au fronton, Théâtre Laurent Gerin. Théâtre plein ciel, c'est joli. Alors dans l'album qui nous occupe, qui nous divertit, et qui parfois, je ne vous le cache pas un peu, nous surprend, vous donnez votre interprétation de certaines rencontres diplomatiques au sommet. On voit notamment Nicolas Sarkozy et Kadhafi. « Très aimable, merci pour tout, dit notre président. » « Et dans le cul profond, dit, avec un geste évocateur, le dictateur libyen. » « Ben si il est libyen, il aura le bouquin. » Et alors dites-donc, les embrassades Merkel-Sarkozy, ça aussi, ça vous a inspiré ? Ben oui, parce que c'était une époque où on le pensait libre. Donc on disait que toutes les gonzesses voulaient lui sauter dessus. Il y en a moins maintenant, les embrassades Merkel-Sarkozy. Il y en a moins. Elle est un peu déçue. Vous lui faites dire à Angela « Fien là, grand fou ! » Et il répond « À moi, envoyez le GIGN, ce qui n'est pas très galant. » Alors il y a toute la Sarkozy qui est là, notamment les femmes du président qui l'entourent. Alors on voit Boutin, on voit Aliot-Marie, on voit Rachida. Et puis Roselyne. Et puis Roselyne. Oh, la Roselyne. Toujours prête à faire un poutou, la Roselyne. Et c'est vrai qu'ils s'étraignent mutuellement, hein ? Oui, il est très tactile, on dirait, notre président. Et puis alors, il y a une photo pas très convenable et inattendue. Une réception à l'Élysée. Il vient de remettre la Légion d'honneur à quelqu'un. Et puis il y a un invité qui se courbe. Qui se courbe devant le président. Alors il est courbé, mais pas au bon endroit. Je pense que c'est une invitée. Attendez, je comprends que vous soyez contente, mais parce qu'on verra vraiment qu'il est en train de lui faire une turlute. Ah, c'est une invitée, parce que là, elle a un pantalon. Non, non, mais c'est une invitée à garder ses mains. C'est une invitée. Bon, en tout cas, bon, il la relève rapidement. Il relève quoi ? Après, il y a... Alors, toutes les interprétations de la gestuelle présidentielle. C'est important. Et tu sais qu'il n'en est pas économe, hein ? En voyant les photos, d'ailleurs, je me suis dit qu'il faut que je le fasse encore évoluer sur scène. Parce qu'il a... C'est vrai qu'il a... On fait de la radio, donc ça va pas être facile. Mais c'est vrai qu'il sert beaucoup de ses mains. Il fait zéro souvent avec lui. Il fait zéro comme Chirac. Et puis surtout, il fait... Oui, il avance les mains. Il est toujours en train d'avancer ses mains. En même temps, il y a le gestuel des épaules. Oui. Mais ça, c'est la tique. La tique. Il dodeline. Il dodeline. Et on l'a vu l'autre jour, quand il bavardait avec la reine d'Angleterre. Il a aussi des attitudes qu'il avait pendant la campagne électorale et qu'il n'a pas perdu. Au moins, il n'a rien perdu à part des points dans les sondages. Lui, il roule les épaules et le travail du chapeau. C'était charmant. Alors, vous lui faites dire... Et là, bon, vous en faites un obsédé sexuel. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, je vais vous le dire. Elle a une de ses pères de miches. Et c'est vrai qu'il fait la... Oui, on dirait qu'il est en train de voter. Le geste. Alors, il récidive en disant à Fillon qui ne s'y pas, parce que ce n'est pas le genre. À ça, tu verras, le pétrousquin. Je t'assure, un valseur comme un con. Ce n'est pas de qui il parle. Mais les gestes laissent à penser qu'il parle d'une dame. Alors, derrière, il y a la garde. C'est sûrement pas d'elle que vous lui faites dire qu'elle a de ses lolos qui remplissent les mains d'un honnête homme. Non, mais il ne parle pas d'elle. Ah ben voilà. Pourtant, on dit toujours la garde et micharde. Oh, bien, bien. Tu vois, il n'y a pas de cul, ça ne fait pas rire, Jacques. C'est une spéciale humoriste aujourd'hui dans les Grosses Têtes de l'été jusqu'à 18h. Marc Jolivet que l'on retrouvera à 17h et pour l'instant, notre ami Laurent Gérard. C'était à la fin du mois de mars dans les Grosses Têtes sur RTL à l'occasion de la sortie en librairie de Sarko Story, l'album du Président. Présent également sur le plateau ce jour-là, le 31 mars. Marcha Meryl, Jacques Maillot, Jean-Amadou, Jean-Jacques Péroni et Pierre Belmar. Et puis alors, il y a Kouchner qui intervient. Oui, parce qu'il... Il embrasse tout le monde, mais il y a des mises en garde. Oui, justement, la copine de Jean-Jacques ne dit pas avec la langue Bernard. Il y a un souvenir du voyage en Égypte. Il dit à Carla, cassons-nous vite, c'est plein de sarcophages là-dedans. Ça, c'est drôle, ça. Alors, on passe à un excellent moment, d'autant que les photos sont plutôt belles, finalement. Oui, oui, en couleur. Même si elles ont un peu dévoyé. Pour 12 euros, vous avez un album à qui vus et des photos en couleur. Je vous demandais 12 euros. La conversation avec le Premier ministre britannique n'est pas tout à fait authentique. Ah oui, non, parce qu'on lui fait raconter des blagues dégueulasses. Comme il joue beaucoup avec ses mains, comme on l'a dit, il est souvent en train de faire des... On a l'impression qu'il prend des mesures. Il dit, et Gordon, I have a blague. You know the difference between Rocco's Keket and Sarko's Keket. Je ne vois pas Bron, surtout que ça n'a pas l'air d'un rigolo. Ah, il n'est pas... Non, Blair était plus marrant. Oui, mais lui, il a l'air très sérieux. Il est très austère, Bron. Non, il déborde, surtout. Ah oui ? Il a un oeil qui ne marche pas. Il s'est fait péter un oeil au rugby. Donc il n'a plus de relief. Non ? Tout est plein. Eh oui. Même sa femme. Alors, naturellement, vous accréditez, en ce qui concerne les goûts culturels du président, certaines lacunes. Faites visiter une exposition de peinture, il porte son doigt sur une toile et il dit, est-ce que c'est sec ? Oui, il monte du doigt à une toile, oui. Il y a la visite de Clinton à l'Elysée. Il dit, tu vas voir, quand on est président, on peut se taper plein de gonzesses. Et puis, alors, il y a la recherche d'une partenaire au temps où il n'avait pas encore rencontré Carla. Absolument, il est sur les rangs. Il est en train de visiter, en fait, une entreprise. Je ne sais pas ce qu'il fait. Puis il y a une femme qui lui montre un truc sur Internet. Alors, je cherche jeune femme brune, 35-40 ans, mince élégante pour la sueur et plus infinité. C'est ça, il ne précisez pas plus d'un mètre soixante. Et elle ajoute, j'en ai une, mais elle fait un mètre soixante-seize, une chanteuse, ça vous intéresse quand même ? Ben, on connaît la réponse, hein ? Oui, oui. Alors, question de Mme Cochois. En Belgique, que signifie l'expression « limer le gazon du parc » ? C'est répilé ? Non. C'est sexuel ? Limer le gazon du parc. Pas du tout. Limer le gazon du parc. C'est-à-dire, c'est prendre la poudre d'escampette, c'est s'enfuir à ce prisonnier. Se raser, c'est enlever la moule qui est sur le rocher. Non. Le bissus, le bissus. Limer le gazon du parc. Je ne pense qu'à ça, le bissus m'habite. Moi, je pense. C'est pour les prisonniers qui s'enfuient, non, c'est pas ça ? Non. Limer le gazon du parc. Limer le gazon du parc. Enculer les mouches, non, ça veut dire un peu limer le gazon du parc. Non, non, c'est culinaire ? Culinaire, non, pas du tout. C'est s'essuyer les pieds ? Non. C'est religieux ? Non. On ne sait rien, quoi. C'est... Avoir ses règles ? Non. C'est quelque chose très médiculeusement, non ? Je peux vous dire que ça faisait, et ça fait encore partie, des rêves de Laurent Gérard. Ah ! T'es gagné sa vie sans travailler ? Ah non ! Alors, ça ne vient faire du tout. Je ne vais pas faire la sieste. Bonne réponse, ma chaminine. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'il fait, notre grand-fils ? Il lime le gazon du parc. Ah oui, c'est une belle expression. Très, très belle expression. C'est joli, hein ? Tondeur d'œuf. Qu'est-ce que c'est joli. Question de Madame Toulousian. Quelle aventure de Saint-Antonio se déroule dans une station belnéaire de la côte atlantique ? Baseball à la boule. Baseball à la boule, il a bien répondu. Et puis alors là, rapidement, bien Laurent Gérard. Baseball à la boule. Ça fait penser un peu au titre de Gérard de Villiers, hein ? Oui, oui. Non, c'était Jean Brousse au début, avec OSS 117. Jean Brousse. 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 Moi, j'avais fait gonocococabrancococ. Question de Mme Lopez. S'abroute à Beyrouth. Oui. Qui fut ainsi décrit par le Figaro ? 50% de voix, 30% de charme, 5% de naïveté et 15% de cas social. Obama. Non, c'est pas Obama. Un homme politique ? Non. Une actrice ? Une actrice, enfin une artiste, comme on dit. Carla Bruni ? Non. 50% de voix. 50% de voix, 30% de charme, 5% de naïveté, 15% de cas social. Un cas social. Et apparemment, c'est un cocktail qui a bien marché. Edith Piaf ? Non. Brigitte Bardot ? Non. Mais on est dans ce goût-là, on est dans ces eaux-là. Mireille Mathieu ? Mireille Mathieu. Bonne réponse déjà à Manu. Merci de joindre à vous. Les prochains enregistrements des Grosses Têtes auront lieu à la fin du mois d'août, les 25, 26 et 27 août. Rendez-vous à 10h à chaque fois dans le grand studio RTL. On compte sur vous et pour réserver vos places, internet rtl.fr. Nous allons maintenant pouvoir, ce que nous essayons de faire chaque jour, éclairer notre lanterne. Bonjour Christian de Flandre. Bonjour M. Bouvard. Alors vous êtes à la fois créateur et animateur du musée de la carte postale à Antibes, mais ça on ne vous en parlera pas, car vous venez de sortir un ouvrage qui nous intéresse au plus haut chef. Enfin, c'est le dictionnaire illustré du paix. Oui, tout à fait. Illustré. 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 Et alors là, je dois dire qu'il y a tout sur le paix. Ah, tant mieux. C'est avec ce livre-là que vous avez reçu le petit vibreur que vous vous montez ? Non, non, posez la question. Et où êtes-vous allé chercher tous ces détails qu'on ignorait ? D'où vient cette érudition ? Un peu localisée quand même. Vous êtes toujours là ? Il a filé comme un paix sur une toile tirée. Dites M. de Flandre, d'où vient cette érudition ? C'est un défi que j'ai voulu relever avec l'éditeur qui avait édité l'année dernière un livre concernant le petit coin. Et quand il s'est agi d'illustrer le chapitre du paix, je me suis rendu compte que j'avais énormément de cartes sur le sujet. Et l'éditeur m'a dit, tiens, on devrait faire un livre là-dessus. Et j'ai relevé ça comme un défi pour une raison simple. C'est qu'on sort continuellement des livres sur la cuisine et la préparation des aliments. Or, on est sur ce qui se passe après, sur le début et jamais sur la fin, c'est ça. C'est pas le tout de le bouffer, il faut le péter. Et nous sommes que ceux que nous digérons. Et ce que nous ne digérons pas, ça ressort sous forme de gaz. Voilà, c'est ça, oui. Non, moi je l'ai pris comme un témoignage sur notre société, sur l'être humain en général. J'ai relevé l'articulé sur le bain. Finalement, le péteur dans un bain, c'est un peu le jacuzzi du pauvre. Exactement, on peut penser que l'inventeur du spa s'est inspiré de ses pets. Ah ben, un bon cassoulet, vous faites l'étalage. Le péteur est un signe de santé. Trombe du cul, sanitaire du corps. Et qui non trombe, est belle que mort. Vous avez compris ça ? C'est du latin. Alors, ta musée ne pète pas. Trombe du cul, une trompe du cul, est la santé du corps. Et celui qui ne trompe plus, eh ben, bien les morts. C'était du latin. Il y a un vieux proverbe, un vieux proverbe bérichon. « Femme qui pète, vite encore ». Vous savez ce que dit mon oncle, mon grand-on, quand il pète ? Il dit « Il a plus de place où il va que d'où il vient. » C'est un évolu. C'est super. On a quelques compléments pour le livre de monsieur. « Pei de menson, le torchis colo cadson ». On pourrait appeler ce bouquin d'une phrase de Valérie, Paul Valérie. « Le vent se lève, il faut tenter de vivre. » Moi, je me souviens alors d'une phrase que j'avais entendue dire, je ne sais plus si c'est de par Dieu, à quelqu'un qui était à côté de nous et qui s'était laissé aller à une petite flatulence. Il lui avait dit « T'as raison de t'en débarrasser de celui-là parce qu'il ne serait pas gardé l'entrée. » J'ai demandé à monsieur s'il peut m'éclairer ma lanterne. Je n'ai jamais compris l'expression qui consiste quand vous lâchez un pet, vous dites à la saison « Tiens, épeint-le en verre. » Épeint-le en verre. Moi, ce que je connais, ce sont les pets habillés. Vous connaissez ça ? Il y avait une histoire de Fernand Reynaud, comme ça, vous vous souvenez ? C'était la dame qui allait voir son médecin, il disait « Je crois que je suis enceinte. » Il dit « Mais non, c'est des flatulences que vous avez. » Et deux ans après, il rencontre la dame qui a un petit gamin à la main, il lui fait « Oh, vous avez un garçon ? » Il fait « Non, non, pas du tout. J'ai fait un pet, je lui ai mis un costume marin. » Spécial humoriste aujourd'hui, puisqu'à partir de 17h, nous retrouverons Marc Jolivet invité début février. Mais pour l'instant, nous restons encore un petit peu dans cette émission du 31 mars dernier. Philippe Bouvard avait à ses côtés Macha Meryl, Jacques Maillot, Jean Amadou, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Laurent Gérard était son invité d'honneur. Et puis on était avec Christian De Flandre au téléphone à propos de la sortie de son dictionnaire illustré du P. Alors, monsieur De Flandre, vous êtes toujours là, hein ? Oui, je suis toujours là. Vous savez, c'est quand même pour les dictionnaires pour faire des suppléments. À un deuxième tome, oui. Chemin faisant, vous évoquez la puissance flatulente du cheval. Ah oui, il faut des ouvertures grandes comme ça. Mais c'est le seul animal qui a des fesses. C'est normal. Il y a la caisse de résonance. Au début du siècle, il y avait énormément de chevaux dans la ville de Paris. Et évidemment, les gens ont profité largement. Surtout qu'on est à la bonne hauteur quand on passe à... Ils ne mangent que de l'herbe, alors évidemment. Ils donnent un carrosse à Londres. On sait que le cheval pète puisque, bon, il y a des histoires fameuses avec la reine d'Angleterre derrière son carrosse. Mais on sait peu, grâce à vous, on le redécouvre, que le hareng émet de véritables pétarades. Le hareng sort ? Oui. Le hareng, tout à fait, ce sont des chercheurs américains qui ont découvert que les harengs pétaient. Ils prennent de l'air dans leur vessie natatoire qui correspond avec la nuit. Le hareng pète. Alors, ils se sont posé la question de savoir si c'était un dialogue entre eux, de quoi il s'agissait exactement. Et on s'est aperçu que le hareng pétait essentiellement la nuit. Ah oui. Pour se compérer ? Oui, oui, oui. À Pigalle, ils pètent la nuit beaucoup parce que l'autre, la journée... Tout simplement, c'est pour rester en contact entre eux parce qu'ils se déplacent en banc pour éviter les prédateurs. Donc, en pétant la nuit tous en chœur, ils savent qu'ils ne sont pas loin les uns des autres. Non, c'est sûrement... Parce qu'ils s'entendent ? C'est vrai que péter dans un ascenseur, ça éloigne le prédateur. Ah oui. Et la nuit en forêt, on sait où est celui qui vous précède. À Pigalle, vous avez la nuit des morues et des maquereaux qui pètent comme ça pour essayer de se reconnaître. Ah oui, oui. Alors, vous évoquez dans le département des farces et attrapes le fameux coussin péteur. Ah, une merveille. Une merveille qui a vraiment... Mais les humains aussi pètent de nuit, vous savez ça. Oui. On pète au moins douze fois par nuit, il paraît. Ah, mais dis donc... Oui, c'est les douze coups de minuit. Et alors, vous dites, monsieur Deflande, qu'on a modernisé le coussin péteur, qu'il est maintenant télécommandé. Ah oui, c'est super, ça. Oui. Ça existe. Malheureusement, il n'y a plus de boutique de farce et attrape en France. Ça se paraît. Mais on peut trouver sur Internet des coussins péteurs télécommandés. On met un petit appareil dans la poche d'une personne lors d'une réception ou d'un vernissage. Ah, il est roulant, là. Et on peut télécommander. Ah, oui. Ça, c'est drôle, ça. Tirez la petite pile que vous aviez, elle était destinée à moi. C'est génial. Si on peut synchroniser avec une boule puante, c'est vraiment... Ah, oui. Ah, oui. Ça, c'est une fin du fin, quoi. Mais on raffine. Alors, naturellement, vous faites la place qui lui revient, celle de la vedette absolue, et hélas, jamais remplacée, au cher et regretté Joseph Pujol. Ah, le pétomane. Le seul, le vrai, l'unique. Vous dites d'ailleurs qu'à son époque, il était tellement célèbre, tellement, tellement demandé, qu'il gagnait plus d'argent que Sarah Bernard. Oui, tout à fait. Il avait un cachet nettement supérieur à celui de Sarah Bernard. C'était Sarah Bénard. Là, c'est plus un cachet, c'est un suppositoire. Il paraît que quand il pétait la Marseillaise, les gens l'écoutaient debout. Debout ? Ah, c'est la moitié des choses. Des gens qui, d'ailleurs, s'étaient mis en smoking pour venir l'applaudir à l'Olympia. Car, avant que vous soyez là, mais on a erré depuis, il y avait le pétomane. J'espère que demain, ça sera désinfecté. Vous savez comment que le plus grand historien du pétomane, c'est Roger Pierre ? C'est Jean Noël. Non, mais... Roger Noël. Alors, attendez. Roger, il fait la dernière oeuvre. Savez-vous que Sacha Guitry était pétomane ? C'était très la mode. Cocteau aussi. Mon père avait raison. Il y a une histoire formidable de Sacha Guitry à une première de la comédie française et qui faisait une farce. Il y avait une très belle dame à l'époque. On s'habillait, on mettait des robes du soir et des rivières de diamants. Elle était à côté de lui et il lâche un pétérible. Silence. Il se tourne vers la dame et il dit « Madame, ce n'est pas grave, vous direz que c'était moi. » C'était très beau. Carmé a été au sommet de son art. Et Roca me racontait qu'il avait présenté une dame très très bien à Carmé. Il s'était écarté quelques instants. Et 30 secondes après qu'il lui ait présenté cette dame, Carmé était en train de lui dire « Alors moi, c'est très curieux, je pète quand je veux. » Ce qui est une entrée en conversation assez extraordinaire. Si la dame est d'accord pour aller boire un verre, il n'y a pas besoin de se retenir. Mais dites, monsieur de Flandre, vous énumérez les différentes possibilités qu'un sphincter tout à fait supérieur à la normale donnait à Joseph Pujol. Il pouvait fumer une cigarette, vider une bassine ? Il s'est rendu compte de cette particularité physique en prenant un bain. Et il s'est rendu compte que l'eau de mer pénétrait dans son anus. et qu'il pouvait la rejeter. Alors après, il a fait pareil avec l'air. Et il fumait une cigarette ? Il fumait une cigarette. Avec des beaux filtres ? Parce que Monica Levinsky fumait un cigare d'après ce qu'on a su, nous. Il pouvait aussi jouer de la flûte avec un pipo, hein ? Oui. Je vois le tableau, là ! C'était les doigts qui bougeaient les trous, alors. Au clair de ma lune. Merci, monsieur de Flandre. Merci bien. Merci, monsieur de Flandre. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL. Alors qu'il dit ne savoir jouer que quatre accords à la guitare, cinq à la trompette et douze au piano, Marc Jolivet est devenu un chef d'orchestre qui s'enorgueillit de gratter aussi de la lyre écologique. Quand on le presse de se situer professionnellement, on a droit à trois métiers. Déconologue, pétophobe et proutophile. Allergique à l'avion, allergique à la voiture, allergique au rire enregistré, il traite chaque soir l'actualité du jour avec une impertinence confinant à l'inconscience avant de s'octroyer en récompense devant le public qui a bu ses paroles un bon petit coup de vin bio. Asseyez-vous, M. Jolivet, et considérez-vous à partir de cet instant comme placé en garde à ouïe. Marc Jolivet, la musique vous rend-elle la passion que vous lui manifestez ? Oui. Tous les amateurs de musique... Ah non, les amateurs de musique classique ne nous parlent même pas, pour eux on n'existe pas. Non, non. Mais grâce à Philippe Fournier, chef d'orchestre qui est passionné, j'ai la chance de pouvoir... Tous les clowns du monde rêvent de jouer avec un orchestre symphonique, mais tous les orchestres symphoniques ne rêvent pas d'être perturbés par un clown. Non, ça c'est vrai. Vous êtes plus rassuré sur scène quand vous êtes entouré par 40 musiciens ? C'est pas rassuré, mais je le souhaite à tous mes camarades, c'est une sensation extraordinaire, c'est une montée d'adrénaline. Sauf que 40 musiciens à payer, c'est angoissant aussi. Oui, je paye toujours les lettres. On est condamné au succès. Absolument. Enfin, il y a la petite formation, 10 seulement. Oui, il y a un spectacle avec Guy Laporte, qui est un acteur absolument extraordinaire. Qui est toujours avec vous. Toujours avec moi. Il joue de quoi, lui ? Il est chef d'orchestre, mais il joue de tous les instruments, Guy, c'est un vrai musicien, pas comme moi. C'est rare, parce que le chef d'orchestre, il n'a pas joué d'instrument. Non, mais Guy, lui, sait jouer. Je croyais qu'on donnait d'ailleurs le poste de chef d'orchestre à des gens qui n'étaient pas capables de jouer d'un instrument. Il y a des tas de solistes qui dirigent des... Oui, oui, là c'est le cas des deux, en tout cas. Ils savent jouer du piano. Ah, mais il y en a qui, en jouant, dirigent l'orchestre en même temps. Les pianistes et dirigés d'orchestre en même temps. Mais lui, dirigeant... Vous, vous jouez de quoi, vous ? Oh, moi, je joue quasiment rien. J'ai quatre accords à la guitare, cinq accords à la trompette et douze accords au piano, mais ça fait la blague. Pour un clown, c'est suffisant. Oui. La planète va-t-elle mieux depuis qu'on en parle partout ? Non, mais au moins on en parle. C'est le début. En quoi les divorces aggravent-ils son réchauffement ? Ah, ben ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Divorcer, ce qui est logique, d'ailleurs. Fait qu'on a deux voitures, on a deux appartements, on pollue deux fois plus. Donc, il faut éviter de divorcer. Donc, bien sûr, j'en fais des sketchs. Oui. Chéri, tu veux me quitter, d'accord, mais ce n'est pas bon pour la planète, je t'en supplie, reste. Ah, oui, c'est un argument. Ça devient un argument. Ah, oui. Énorme. Ou alors tu marches à pied. Oui, moi, je ne le dirais pas, je m'en prends un autre. Je ne sais pas, ma compagne. Et finalement, il y a, je crois, 8 millions de célibataires en France, hein. Ben oui, peut-être que c'est un... Ça pourrait faire 4 millions de couples. Ben oui, exactement. Et on consomme moins. Et le problème du logement, résolu ? Oui, bien sûr. Et de la voiture aussi. La voiture aussi. tu prends la voiture de ton Marc. 8 millions de célibataires. Vous devriez faire une émission de marieuse, mon petit féfé. Mais tournez ma naisse, vous seriez bien. Vous seriez bien. À propos de femmes qui conduisent, j'ai expliqué, il disait, c'est très curieux, les femmes. Ça ne voit pas une porte de garage à 1,50 m, et ça voit un cheveu sur votre veston à 10 m. Marc Jolivet, l'ours blanc est-il votre deuxième frère ? Ah oui, ben oui, mon frère l'ours blanc. C'est vrai que ça fait partie de la biodiversité. Il m'est venu l'idée pour un nouveau spectacle d'avoir un ours blanc sur scène avec moi. Oh ben. Parce qu'il disparaît. Alors c'est vrai que c'était le début, j'ai dit, bon. Puis je me suis renseigné, on m'a dit, tu sais, un vrai ours blanc sur scène, tu vas te faire bouffer, ça finira. C'est quand même un... Il faut savoir que l'ours blanc bouffe ses propres gosses, le mâle. Ah oui. Quand il a faim, il bouffe ses gosses. Bon, ben c'est rassurant, après il n'a plus faim. Ça fait 2,50. Donc, après j'ai dit, bon, ben je vais mettre un acteur dans la peau de l'ours blanc. Et j'ai appelé Guy Laporte et je lui ai dit, ben Guy, voilà, c'est fini, toi et moi, tu vas travailler comme coach, on va écrire ensemble, mais tu ne feras pas l'acteur. Il m'a dit, mais essayez de faire rire dans la peau d'un ours blanc. Et je vous garantis qu'il fait beaucoup rire dans la peau d'un ours blanc. Et on peut saluer cet acteur qui est Guy Laporte. Mais alors, il a une combinaison un peu ventilée. Il meurt de chaud. Je peux vous dire que c'est une horreur. Comme quoi, on dit, ils ont froid, ils ont froid, ils ont ce blanc, c'est une connerie. C'est une connerie. C'est de là que vient le problème du réchauffement de la planète. Ils ont trop chaud. Exactement. Ils sont au fond de la glace. Mais c'est vrai que pour lui, Jean, il fait 2 mètres 20 sur scène. Donc il a un costume qui boit très peu. Ses mimiques ne sont pas très perceptibles. Si, parce qu'on lui a fait ouvrir la bouche et c'est là où c'est un moment où on est au bar tous les deux. Je bois un coup avec lui et donc on discute. Il y a toujours un bar dans vos spectacles. Toujours. D'ailleurs, on sait que c'est une bonne idée. Un Bernard avec Anne, c'est vrai que c'est une super idée ce qu'ils font. Et c'est vrai que le bar à boire du vin bio... Oui, vous continuez à boire pendant le spectacle. Toujours. Du vin bio. C'est très bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est moins bon pour le goût. Ah non ! Ah bah Philippe, venez boire avec nous ! Moins d'alcool, le vin bio ? Ah non, 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 je vous garantis, c'est parce que vous voulez le vin bio. Ah oui, mais il n'y a plus que le Bordeaux maintenant. Ah oui, oui. Non, vous verrez, vous savez, il n'y a pas de sulfite dedans et du coup, ça ne fait jamais mal à la tête et on va même, j'espère, organiser cet été le premier festival Humour et vin bio. Dans le Bior de lait, on prend une chanson à le petit vin bio. Compte tenu des nouvelles législations, de qui peut-on encore se moquer en dehors du président ? Ben, c'est-à-dire, on a très peu de marge, on le sait, nous tous, toutes les minorités s'insurgent, des adorateurs de l'endif cuite, aux femmes, aux nains, etc. Donc maintenant, moi j'en suis réduit quand je fais un sketch où je raconte David qui rentre dans la boutique de Mohamed, ben je fais « Bonjour David, comment m'as-tu ? » « Très bien m'amène ! » « Et toi, t'as vu ? » Voilà. Parce que le Chinois, lui, il a beaucoup d'humour. Pourquoi il a beaucoup d'humour ? Parce qu'il nous rachète, donc il s'en fout. Il sait que de toute façon, c'est le patron. Il nous reste quand même les Belges et les Auvergnats. Oui, ça fait plus grand temps. Faites une plaisanterie sur Giscard, attention. Mais en fait, cette législation protectrice a été ravageuse pour l'humour. Oui et non. Moi, je dis, oui, voilà. C'est toujours bien, je trouve, que les minorités se défendent. Même quand les minorités sont en train de devenir majoritaires, non ? Oui, toutes ces minorités. Moi, je suis pas d'accord. Ça fait du monde. Mais en même temps, moi, je trouve ça bien qu'on se défende. C'est à nous humoris, c'est plus de boulot, c'est plus rigolo. Ça nous fait gamberger. Oui, cela dit, quand vous faites parler un arabe comme un chinois, tout le monde comprend pas. Oui, mais j'ai pas d'emmerde. C'est donc ça, c'est la principale. On va dire quand même que l'hiver fait bien gaffe à ta gueule, les chinois, les plusieurs milliards quand même, fait bien gaffe à ta gueule. Si vous avez besoin d'accent, un prodigieux pourvoyeur, dans le verset d'Éric Le Géria. Mais je dis jamais d'où je viens, comme ça, pas dans lui non plus. L'accent africain n'est pas encore interdit. Non, non, mais ça dépend comment on le fait. Il y a des gens qui le font de façon méchante. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'on est bien. Alors, je ne fais pas de façon méchante ou caricaturale. J'aime cet accent. J'aime parler comme ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir que vous devez tous vous faire partager. Venez à la maison, on va manger un mouton. Et si on parlera tous comme ça, vous allez voir, ça va être un vrai bonheur. Non, vraiment, vraiment, je t'assure. Non, c'est vrai. Jusqu'à 18h sur RTL, c'est les grosses têtes de l'été, le 8 février, Philippe Bouvard avait invité Marc Jolivet pour son spectacle Marc Jolivet aime sa planète et pour rire avec eux, Jacques Ballutin, Jean Amadou, Éric Logérias, Bernard Mabille et Jean-Jacques Perroni. Est-ce que le GPS œuvre pour la paix des ménages ? Ah ben oui, je ne sais pas si vous utilisez tous des GPS, mais ils se sont aperçus que c'était vachement bien pour le couple. Pourquoi ? Parce que moi, je sais, j'ai un GPS, je le branche sur une voie féminine et quand elle me dit dans la voiture, dans 200 mètres, à gauche, il dit, ta gueule. Dans 300 mètres, je fais ce que je veux, je conduis. Donc on peut engueuler, c'est comme le digicode, je faisais, ah digicode, tu me reconnais ? Là, c'est pareil. Le GPS aujourd'hui, on peut l'engueuler autant qu'on veut, on peut décharger l'adrénaline et on rentre à la maison. Surtout que c'est souvent enregistré par une voix de femme qui n'est pas très agréable, autoritaire. Absolument. Vous savez que vous avez des GPS maintenant, vous pouvez avoir la voix de Chirac, vous pouvez avoir la voix de Sarkozy. Oui, oui, ils ont fait, ils en ont. Oui, oui, complètement. C'est des imitateurs qui ont fait ça. C'est la voix de l'aricot, on est dans 200 mètres, dans 200 mètres, arrêtez de l'embêter. Attention, dans 200 mètres, on est à droite. On est déjà paré, de toute façon, ils sont sortis de la ville. Oui, mais on tourne toujours à droite. Oui, oui, de toute façon. Non, mais maintenant, on peut enregistrer soi-même les voix. Moi, ce sont mes filles qui me les ont enregistrées. Alors, c'est passe le bistrot sans t'arrêter et tu tournes à droite. Moi, déjà, une bagnole qui parle, ça m'énerve. C'est quand même pratique. Moi, je ne conduis pas, je rentre dans une bagnole et le truc, c'est une atteinture. Qu'est-ce que tu as vu, la ceinture ? Ah oui, il y avait des voitures comme ça. C'est monstrueux. Sur le Tour de France, j'ai fait démonter le procédé. C'est insupportable. Moi, je donne un coup de l'acqu'hac. Surtout qu'elles étaient déréglées, en plus. Elles n'arrêtaient pas de parler. C'est Philippe Chevalier qui m'a raconté un jour, ils étaient en tournée avec Régis et ils avaient loué une bagnole où c'était les débuts du GPS. Ils allaient, je crois, à Lyon, un truc comme ça. Et ça énervait le barbu, il paraît. Ça l'énervait profondément. Et il paraît quand la boîte vocale, enfin le machin, a dit « Vous êtes arrivés. » Ça fait 10 minutes, connasse. Vous êtes arrivés. Non mais où ça fait du bien en revanche pour les ménages, c'est que c'est vrai, je ne sais pas, vous avez remarqué, mais l'homme en général, il sait où il va, il est très sûr de lui, il n'a aucun sens de l'orientation, il se perd. C'est ça pour moi, moi je me perds, il me faut deux rues pour me perdre. Mais alors avec les GPS, comme c'est elle qui dit on ne se perd plus, on ne s'engueule plus dans la bagnole. Absolument. On arrête de s'engueuler dans la bagnole. Moi ce qui me fait peur, c'est qu'il rajoute, tu sais, sur tous les GPS, avant chaque phrase, tapez 1. Tournez à droite, tapez 2. Si vous voulez tourner à gauche, tapez 3. Mais est-ce qu'on peut faire avec l'informatique, est-ce qu'on ne peut pas dériver les GPS et faire des GPS blagueurs ? Du genre, prenez à gauche, tac, sans sens interdit, il y a le flic qui est là. Tac, il a l'air. Ça, ce serait rigolo. Ça, ce serait pas mal. Ou alors, on dirait que c'est encore le GPS qui fait de la pub en même temps. Moi je pense que c'est un vrai support. En tout cas, s'ils prospectaient tous les magasins importants qui sont situés sur le parcours, ça ferait de l'argent. Ça ferait de l'argent. Est-ce que la nature serait pacifiée si tous les fauves devenaient végétariens ? Ah oui, parce que j'essaye dans mon spectacle de faire manger des légumes à mon ours blanc. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, c'est génial d'avoir un ours blanc avec soi sur scène, parce qu'on s'aperçoit que finalement, ils nous ressemblent. On fait vraiment partie de la biodiversité tous ensemble. Et quand ils mangent plus de légumes, finalement, ça l'excite et ils cherchent une femelle. C'est vrai que quand on vous regarde après avoir vu Alain Delon, il y a beaucoup de biodiversité. Regardez après avoir vu Alain Delon, je... Ah oui, d'accord, pardon, pardon. Je veux dire que il y a toutes sortes de diversités dans le genre humain. Absolument. On ne ressent pas vraiment beaucoup à l'ours blanc quand même, c'est quand l'ours blanc il a mangé beaucoup de légumes, il cherche la femelle, ça l'excite. Moi quand j'ai mangé beaucoup de légumes et de fif, c'est les chiottes que je cherche. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Une première citation que nous devons à Madame Pleine de Grasse qui a dit j'ai déjà fumé du hachiche mais je n'ai jamais vu d'éléphant rose. Une actrice ? Un homme. Un homme politique. Un homme politique français. Lionel Jospin. Lionel Jospin. Alors la réponse d'Éric Lodélias. Il m'en souvient très bien, on a fumé ensemble dans l'île de Ré. On était beurrés comme des petits lus en plus. Et il n'en verra plus, il n'y en a plus. C'est un rigolo Lionel. Lionel, je veux vous dire, pour les soirées, c'est un fond d'art. Attendez, il vous régale un bon Perrier-Tranche. C'est une soirée formidable. Un bon Perrier-Tranche. Il s'était surnommé un temps lui-même l'austère qui se marre. L'austère qui se marre, oui. Il faut le voir partir avec son crochet quand il va traquer le bulot dans l'île dorée. Oh, mais le socialiste en général est rigolo. Vous faites une soirée avec Fabius et Jospin, vous buvez du Perrier-Tranche en bouffant des carottes râpées. Et l'autre jour, Valls discutait avec Montebourg. Il lui disait, écoute, je ne sais pas, Lionel, il s'en dit, il est raide, il est compassé. Bon, lui, il est compassé, tu l'écris comment ? Mais déjà, Valls, moi, je ne l'aime pas parce qu'il a un nom d'eau minérale. Ah oui, ça fait peur. Et la deuxième citation envoyée par M. Thomas de Poitiers qui a dit « Mon cœur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. » Oh, non. Alors, il s'agit d'un personnage de l'Antiquité. Ah, je ne suis pas tombé loin. M. Boursin. Non, philosophe auquel on prête une doctrine qui s'écarte complètement de cette affirmation. Et donc ? Épicure. Épicure. Bonne réponse de ma vie. Épicure. Ah, c'est marrant. Moi, je déteste Épicure. Moi, je croyais qu'Épicure était une infirmière. Oui, moi aussi, je déteste Épicure. Vous avez vu que Frédéric Becbedé est un disciple d'Épicure. Oui. Eh, eh, eh. Non, pas d'Épicure. Non, non, je n'y fais pas. C'est par le nez. C'est par le nez. C'est par le nez. C'est par les capots de bagnole. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, les capots de bagnole, ça dégage quelque chose ? Non, rien. Non, c'est pour ça. Il n'y avait pas un endroit plat. Il faut un endroit plat. Alors, c'est pour un endroit plat. Je vais vous expliquer, Philippe. La boîte de nuit avait fermé. Oui, voilà. Les sols étaient un peu humides. Oui. Bon. On ne va quand même pas se faire un petit rail sur le trottoir. Donc, on se met sur le capot de la voiture. Alors, ça fait le rail et la route. Voilà. C'est tout. Le capot de la voiture est sec, lui. Sur une bagnole blanche, vous passez deux mois pour la reprouver. Mais surtout, il ne faut pas faire ça sur le capot d'une bagnole de flic. Voyons-nous. C'est ça, là. C'est toute la différence. C'est le problème un peu qu'a eu Bec Béné. Parce que je crois qu'il a commencé et les flics sont arrivés. Il est parti en courant. Ils l'ont rattrapé. droguez-vous mais pas beurré. Voilà. C'est-à-dire, il ne les avait pas sentis venir et pourquoi ? C'est pas très méchant. Ce qui est curieux, c'est que ce sont des gens qui, généralement, ont les moyens. C'était même pas sur sa voiture. Non. Et en plus, il pourrait emporter, je ne sais pas, un petit matériel plat. Oui. Un poudrier. Un poudrier. Un poudrier. Je ne sais pas si c'est les dieux. Un miroir de courtoisie. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme matériel, fini pour ça ? Ah ben ça, moi, je travaille à la ligne mais ce n'est pas à celle-là. Question de M. Célier de Rodèze. En argot, que signifie l'expression avoir le kangourou fané ? On va pas arriver à bander. Débander, oui. Flanel. Débander. C'est être impuissant parce qu'être en flanel, Débander, ça pourrait signifier qu'on l'a déjà. Toujours, toujours. Et non, en fait, le kangourou est définitivement fané. C'est une bonne réponse de Peyronie. Et quand vous avez le kangourou fané, vous avez des poches sous les yeux. Tu peux pas sauter. Non. Comment vous vivez l'endropose à propos, cher Marc Jolivet ? Ah ben, j'ai trouvé ça amusant d'écrire un sketch là-dessus à 57 ans. Je pense que ça va bientôt m'arriver, non ? Je sais pas. Hein ? Non. Peut-être pas encore. Non mais attends, tu parles ici avec des jeunes. C'est pour ça que tu tombes parce que vous avez l'enfant. Mais ça m'a amusé de parler de ça, de parler de l'endropose. Et donc, je fais des charges d'ocytocine et la testostérone, etc. La cavalerie légère. Les médicaments qui vont avec ? Ah, le Cialis. Vous connaissez le Cialis ? C'est un train le Cialis. C'est le train qui va à Bruxelles le Cialis, non ? Non, le Viagra s'est déjà dépassé maintenant, c'est le Cialis. Alors, quelle est la... C'est un peu mieux. Oui ? J'ai essayé, c'est un peu mieux. C'est vrai ? C'est pareil, on en prend moins ? Oui, c'est pas ça, mais c'est surtout que ça a moins duré de l'ététation. Pardon ? La durée est plus longue. La durée est plus longue. Pourquoi tu montres tes mains comme ça ? La durée est plus longue. La durée est plus longue. Voilà, ça le rallonge. Ça le rallonge. Ça rallonge le temps. Il y a aussi le Valium. Vous ne bandez pas plus, mais vous vous en foutez. Non mais, mais c'est plus que si ça rallonge. Déjà que trois minutes, c'est long, alors si ça rallonge, on en fout. Comment vous écrivez ça que je puisse glisser au pharmacien ? Écrivez-le sur un bout de papier parce qu'il aura honte quand il va rentrer. Souvenez-vous de Jean-Yann qui disait « Il faut jamais se coucher à côté d'une dame. » Oui. Vous avez tout à fait raison. Nous allons écouter Jean-Yann qui s'était révélé ici, mais c'était bien sûr un rôle de plus qui se donnait, comme un anti-écolo virulent, notamment à propos de l'alimentation américaine qu'il avait pu essayer durant ses nombreux séjours là-bas. Et vous l'entendrez, le mot de la faim avait été donné par Gérard Jugot. Ils ont des produits sains avec des colorants artificiels qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici et des merdes qu'on va chercher à la campagne. Avec des verres ! Des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort et du poisson crevé et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre que c'est plein d'asticots et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes et les tomates pleines de saloperies d'escargots qui courent dessus et je ne parle pas des animaux qui urinent la nuit pendant que vous dormez dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits et des araignées font... En Amérique, tout est synthétique. C'est quand même plus joli et une belle nappe de béton que ces trucs avec des herbes qui sont relis. Mais là, je te pose une question. À quoi ça sert que du croix sur des carcasses ? C'était un grand moment. En fait, il était assez écolo. Mais oui, complètement. Retour à la nature, bien sûr. Bien sûr. Il faut bouffer les asticots. Ah ben moi, j'en fais des asticots. C'est vrai pour la pêche. Bien sûr. Alors là, je vous raconte pas, des fois, ça pue. Quand vous fabriquez vos verres et tout ça, comment tu fabriques tes verres ? Mais oui, mais à ce moment-là, c'est plus des asticots, c'est le verre solitaire. C'est les teignins. Il n'y a pas de quoi pêcher. Comment il n'y a pas de quoi pêcher ? En ce moment, au teignins, il y a des ennuis. Début février, Marc Jolivet était l'invité d'honneur des grosses têtes à propos de son spectacle Marc Jolivet aime sa planète. Faites-vous confiance au Grenelle de l'environnement ? Non, pas du tout. Mais encore une fois, il faut garder l'espoir. On ne va pas toujours râler. Est-ce que Borloo est un écolo ? Oui, bien sûr. Et on l'est tous plus ou moins. Heureusement, ça y est, c'est fait. Il n'est pas méchant, Borloo, il boit. C'est vrai que je suis fier d'être au moins président d'honneur d'écologie sans frontières et ambassadeur du Défi pour la Terre. Ah ben, dites-en, ça fait bien sur une carte de visite. Je ne mets que ça et ça me suffit largement. Il est bien, Borloo. Mais Philippe, ça me ferait plaisir et je m'engage devant vous à vous faire découvrir le vin bio. Ah oui ? Il faut vraiment, et vous verrez que j'espère que vous me réinviterez et plus tard, vous direz au télé, eh ben, j'ai goûté et c'est vrai, c'est très très bien. Déjà, l'eau bio, ce n'est pas terrible. Est-ce que ça saoule le vin bio ? Ah oui ! Je rends à Borloo. Non, non, mais je reviendrai. Un morgon de chez la pierre, un morgon de chez la pierre, par exemple. Exactement. Ça, ça, c'est un coup à arrêter le vin bio. C'est le même degré que d'habitude. C'est la même chose, mais c'est plus cher. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas plus cher, les mains. Vraiment, ça me fait plaisir. Je vous ferai découvrir mes potes qui font du vin bio et vous verrez que c'est excellent, que c'est les mêmes propriétés. Oui, mais attendez, quelle est la différence entre le vin bio et le vin normal ? Ben, c'est un vin qui n'est pas traité avec des sulfides, qu'on n'a pas traité avec des saloperies, des maturaires. Avant ou au moment de la maturation ? Jamais. Au moment, tu peux commencer déjà la terre, la façon dont tu le fais. Tu ne mets pas de pesticides. La part, c'est de la côté, si il machine, limite. Voilà, c'est l'histoire de limiter. Bien sûr, il y a des régions où ils ont le milieu et puis d'autres où ils ne l'ont pas. Mais essayer de faire du vin bio, c'est essayer de faire du vin naturel. Comment vous protégez la vigne ? Vous dites simplement aux insectes, lâchez-nous la grappe ? Non, je vais vous expliquer. C'est un copain pour les fruits, par exemple. Il suffit pour que vos fruits ne soient pas attaqués par les, je ne sais plus quels insectes. Vous mettez un oeuf dans un sac, alors merde, je ne me souviens plus, alors là, j'ai rien d'un con. Dans le cul, vous mettez un oeuf dans le cul. Non, mais tu sais, tu mets un truc très simple. Tu mets un oeuf dans un petit sachet au pied du poirier et finalement, les insectes ne viennent plus. Ah non ? C'est des trucs tout simples de grand-mère. Je ne suis pas sûr, mais je vous garantis que je l'ai essayé. Ça marche. C'est ça l'agriculture bio. C'est des choses simples. Revenir à des, comme disait Jean-Yann, revenir à des choses simples de la terre d'aujourd'hui. Tu prends de la sonde de cigares ou de pipes ou de cigarettes, tu mets autour, les limaces, ils ne viennent pas sur les salades. Exemple. Et les pucerons sur les rosiers, c'est pareil. Et le jus de certaines plantes est complètement... Non, mais ça, c'est un peu pépère. Je vous garantis un jour, je reviendrai si vous m'invitez, avec des bouteilles, on les boira et vous verrez. Si l'agriculteur est fumeur, c'est meilleur. C'est bon, évidemment. Évidemment. C'est un enfant, un paquet de sang. Non, il est très très bien à bord, l'eau. Vous savez qu'il a classé des communistes dans des espèces protégées, maintenant, on ne peut plus les chasser, c'est fou. À propos d'espèces... Jean-Louis boit de l'eau. Que de l'eau. À propos d'espèces protégées, les gnaux. Ah, le gnaux ! Le gnaux. Le gnaux, les gnaux, qui quand même s'appellent, il faut le savoir, pour les Anglais, c'est the wild beast. C'est quand même génial. La bête sauvage, ils appellent ça. Chez nous, c'est le blaireau, c'est le beauf. Ah, le beauf. On a tous vu les gnaux, Philippe, qui se font dévorer par les crocodiles. C'est extraordinaire. Pierre Bellemare, il a glou l'œuf. Il regarde le croco, le croco vient, puis l'autre vient. C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'ils font ça deux fois par an. Et deux fois par an, ils se font bouffer au même endroit. Oui, mais attends, ils passent à tellement nombreux, c'est pas grave. Ils sont des millions. Mais oui ! C'est ça le problème. Ils sont des millions et des millions. Je suis gnaux, comme tout le monde, on est tous gnaux, à un moment ou à un autre. Oui, le beauf n'est pas une espèce vraiment menacée. Pas du tout, non. Il y a énormément de gnaux au Kenya et à mon avis, au Kenya, c'est pas les plus cons pour l'instant. Mais je vais te dire, moi j'aime tes gnaux et le reste, je m'en fous. Je l'attendais, je savais pas comment l'amener. Tu vois, c'est là la fête. C'est là que tu t'accoches. Question de M. Borrel de Murole. Quels sont les attributs sexuels secondaires du coq ? Les ergots et la crête. les ergots. La crête, les ergots. La crête et les ergots. La crête et les ergots. Bonne réponse de Logérias et de Bellutin. La crête et les ergots. Et la crête de coq, c'est très douloureux. Ouh là là ! Oui, mais c'est très bon à manger. Oh tais-toi. Oh ben disons heureux. C'est pour ça qu'un chapeau ne chante pas. Non, un chapeau, un chapeau, chapeau pas, comme l'on dit en Auvergne. Et les attributs sexuels secondaires du toréro, ce sont les oreilles et la queue. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été. 7 jours sur 7. C'est sur RTL. Nous allons téléphoner maintenant à Philippe Dubois pour qu'il éclaire notre lanterne et qu'il vient de publier un livre intitulé Comment faire l'amour dans la nature. Bonjour monsieur Dubois. Bonjour. Ah ben dites donc, alors voilà une bonne idée. Ça n'avait jamais été traité ce sujet avant vous, hein ? Si, à l'époque des Néandertaliens, mais les livres sont épuisés, malheureusement. Oui, oui. C'est ce qu'on s'appelle Dubois, oui. Ben oui, c'est peut-être un pseudonyme, je ne sais pas. Pas du tout. Non, non. Alors, il s'agit donc d'un très très ancien fantasme, hein ? Ben c'est un très ancien fantasme qui a 2000 ans, c'est-à-dire que depuis que notre société judéo-chrétienne est passée par là, on a vite fait de se rhabiller, de regagner les chambres, de fermer la lumière et de faire ça... C'est pas vrai. ...cacher tout le monde. Mais non. À part quelques-uns. À part quelques-uns. Mais oui, oui, oui. Mais c'est quand même un fantasme qu'Adam et Ève ont pu réaliser tous les jours, hein ? Oui, c'est vrai. Oui, sauf qu'on prend des risques, hein ? Ben, on prend quelques risques aujourd'hui, justement, parce que comme on est quand même dans une ère un peu puritaine, si vous voyez, quand vous faites choper par la marée chaussée dans une petite tenue... C'est exhibition sexuelle. Oui, exactement. C'est l'article 222.32 qui dit que toute exhibition sexuelle sera punie de 15 000 euros d'amende. Ouh là, c'est cher ! Oui, mais si le gendarme est compréhensif, vous y avez un petit coup à lui aussi, puis ça se passe très bien, hein ? C'est possible. Oui, 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 c'est possible. Si vous voyez approcher la marée chaussée, vous pouvez toujours cacher votre bazar dans une fourmillaire, hein ? C'est vrai, il l'a caché. Non, mais ce qui est quand même dingue, ce qui est quand même dingue, c'est qu'aujourd'hui, finalement, si on prend un exemple tout simple, c'est qu'un gamin, assise, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque année, bon an, mal an, a 10 000 meurtres visuels ou réels à la télé et aux jeux visuels. Et s'il est surpris par son père ou sa mère en train de regarder un site de cul sur Internet, il se prend une claque. Voilà, ça veut dire que quand même, aujourd'hui, la violence est partout, comment dirais-je, autorisée, et le sexe est totalement banni, y compris dans la nature. Allez donc dans un camping au mois d'août, vous allez voir comment ça rombine, et puis ils font ça partout avec les ondes chinoises dans les toiles de temps, vous avez le lumeau gosse qui brille, vas-y ma mère, et l'onzez. Pas comme ça, Maurice, pas comme ça, j'ai la tête dans le cubit de rosé, et puis non ! Oh, levrette, j'ai mes coups de soleil pour la levrette, et tout ! Oh là 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 ! Et le 69 en pleine montagne, c'est très dur. Oh là 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 ! Celui qui a la tête en bas, celui qui a la tête en bas, c'est absolument terrible. Il faut avoir une patte plus courte que l'autre. Oui, c'est vrai. Alors vous, vous dressez une liste non exhaustive, des ennemis possibles, des amoureux de plein air, tic, moustique, thon, ahouta, chardon, hortie, chasseur, garde-chasse, pêcheur, cavalier, promeneur, agriculteur, pique-niqueur, bah oui, parce qu'on est piqué et niqué ! Il faut choisir, il faut choisir. Et le sable, et le sable dans les interstices. Et du sable plein l'arrêt. Les ramasseurs de champignons, aussi. Oui, mais c'est un peu, mais par surprise, alors. Mais s'il y a des femmes du monde. Oui, c'est ça. Je l'ai dit. Là, là, mais sur une chanterelle et hop, par derrière, c'est ça. Oui, mais il n'y a pas pire que le ramasseur de champignons, parce que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes bien couché dans la forêt, vous pensez que vous êtes seul au monde, et vous êtes tout à coup surpris par un pépé local qui vient de se ramasser les champignons qu'il y a à l'espace, qui n'a pas vu que vous étiez quasiment à poil, qui vient de vous parler de la pluie, du gros poids, etc. Et qui ressent sa trompette de la mort, oui. Voilà. Et puis qui s'aperçoit au bout de 10 minutes quand même que vous êtes à poil, je peux vous dire qu'il y a eu... Mais à ce moment-là, on lui chante et on s'en fout d'attraper la girolle. Et on s'en fout ! Oui, on peut faire ça, mais je peux vous dire que tout le village dans lequel vous aviez loué un petit gil va le savoir le soir même. Alors, vous dites qu'il faut savoir se camoufler, hein ? Ah, je me mets de la fougère toujours autour, moi. Oui, on dirait un beau fromage. Moi, je me mets une morille dans le fion. Je l'ai dit. La morille dans le fion, d'ailleurs, c'est qu'au mois de mai, parce qu'en septembre... Ah, je ne baisse qu'au mois de mai. Et encore pas tous les ans. Et pas tous les ans. En petit temps, vous avez des hémorroïdes. Vous avez bien fait de la flèche parce qu'on a passé encore un bon moment, là. Je savais que le sujet vous intéressait. Oui, toi, tu es comme les champignons, tu pourriras par la queue. Alors, la motivation de l'amour en plein air, ce n'est pas seulement l'économie d'hôtel. Je pense qu'il y a une communion avec la nature. Non, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, le but, parce que c'est un bouquin qui est un peu léger, mais en même temps, il y a plein d'infos très sérieuses. Si vous voulez, on s'est posé la question de savoir comment sensibiliser les gens à la nature et à l'environnement, puisqu'on en parle quand même beaucoup par un biais amusant. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait que le sexe et la violence qui intéressaient les gens, que nous, on n'est pas des gens violents, et puis qu'on s'intéresse évidemment au sexe. On s'est dit qu'on allait leur parler de la nature en leur parlant d'amour. D'où ce livre qui est aussi quand même une petite réflexion à l'environnement et à la nature, à la façon de découvrir la nature. Parce que vous savez que quand même, faire l'amour, dans la nature, c'est un fantasme. Vous savez d'ailleurs que c'est même le premier fantasme des femmes. Je ne sais pas si vous savez, c'est quand même de faire l'amour sur une plage au clair de lune. Ah oui. Ah non, je déconseille, vous avez du sable partout, ça irrite, c'est affreux. Vous avez tout à fait raison que le sable est le fameux ban de minuit. Vous vous souvenez de l'histoire du monsieur qui était avec la dame sur une plage ? Ah oui, en train de tringler ? Oui. Il a été fait arrêter Robert, retire-toi, t'es dans le sable. Et non, c'est pas fini, hein ? L'eau salée dans les muqueuses vaginales... Allez-y, Jean-Améadou. Attendez, monsieur, attendez, on est là sur un point d'histoire important. Le mec dit, j'y suis là, elle fait, non, t'es dans le sable. Et là, j'y suis, non, t'es encore dans le sable. Et là, j'y suis, oui, tu y es. Bon, ben remets-moi dans le sable, alors. Ah oui, c'est d'être mon vieux. Ah oui, on était passé à côté de mon vieux. Mais là, on avait des infos médicales importantes. Donc, l'eau salée sur les muqueuses... Dans les muqueuses, on a l'eau salée. L'eau salée dans les muqueuses, c'est très désagréable pour madame. Surtout s'il y a une crevette qui passe avec. Si c'est une crevette, elle fait, ah, c'est ma bille. Ou alors, si c'est une crevette, elle fait, oh, il se passe enfin quelque chose. Alors, vous, vous, parmi les précautions à prendre, vous déconseillez de faire ça sous une falaise. Ben oui, parce que madame s'accroche aux rochers. Il y a comme des risques des goutements. Il y a aussi des promeneurs au sud de la falaise qui se penchent pour voir les oiseaux en dessous et qui tombent sur le couple. Ils sont très contents. Non, mais vous savez, le problème, c'est que c'est vrai que c'est un gros fantasme faire la mode à la nature, mais quand même, souvent, ça se termine par un fiasco. Et justement, notre bouquin, ça donne quand même des pistes quand ça rate, d'essayer de trouver et de faire autre chose. Et c'est un bon moyen, justement, de découvrir et de redécouvrir la nature en allant se faire l'amour dedans. Alors, simplement, il y a une des précautions que vous préconisez et qui ne me semble pas très romantique, c'est de ne jamais sortir sans sa couverture. Oui. Attendez, le type tout seul qui a une couverture, il rencontre une dame et elle se dit... Oui, ou alors le gars, il va chercher une fille pour aller boire un verre soi-disant le soir, il a la couverture sur l'épaule, elle dit lui, il va me sauter quand même. À chaque fois, dans mon bled en Bretagne, il y a un gars qui a une couverture, je dis tiens, vous avez le Lucien qui va tirer un coup. Quand même, il y avait un kilt. Voilà, en tout cas, vous avez compris, monsieur Dubois, et un grand merci pour ça que vous avez ouvert un vaste débat. Merci, monsieur Dubois. Les grosses têtes de l'été sur RTL. C'était le 8 février dernier. Marc Jolivet était l'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Puisqu'on en est à l'écologie, il y a une nouvelle, c'est qu'on a mis longtemps pour s'en aviser, la pollution de l'air intérieur est beaucoup plus dangereuse que celle de l'air extérieur. Vous voulez dire dans les maisons ? Dans les maisons. Dans les maisons. Mais il faut aérer. Il faut faire un bourre dehors comme il vient de le dire. Il faut ouvrir les fenêtres quand même. Vous avez les cosmétiques, les produits ménagers, les matériaux de construction, le papier, les textiles. Vous avez les solvants, les cols, les cires, l'insecticide, les colorants, les vernis, l'antimite. Oh, l'antimite. La laine de ma belle-mère. Mais remarquez, à Chamonix, à Chamonix, l'air extérieur est aussi pollué depuis que les baladures dorment la fenêtre ouverte. Au flocon joyeux, ça s'appelle. Et vous avez tout ce qui est produit de nettoyage. Donc on croit à être propre et finalement on se fait beaucoup de mal. C'est très corrosif les produits de nettoyage, même pour la respiration. Le pire, je crois que c'est les trucs qu'on met dans les fours pour nettoyer les fours. Ah ça c'est immonde, c'est un truc. Mais t'as pas un four qui se nettoie tout seul ? Non. Bah oui, mais ça consomme 50 fois plus d'électricité qu'un four normal. Il faut choisir. Moi j'ai dit ça à Marc qui m'a dit t'es un con, tu vas pas acheter un four qui se nettoie tout seul, tu vas pas faire comme balutin. Voilà, alors toi tu mets la bombe et tu t'empoisonnes sans le savoir. Non, j'ai une femme qui travaille du coude et qui bosse fort. Ah bon, elle travaille du coude ? elle bosse fort comme en Turquie. Question de monsieur Legrand, quelle fut la première profession de Pierre Desproges ? Les journalistes, les journalistes à l'horreur. Huissier, la deuxième, la deuxième. Thanatopracteur ? Non. Infirmier ? Comptable ? Non. Charcutier-traiteur ? Non. Il faisait le porte-à-porte et c'était pas facile. Il vendait des anticopédies ? Des aspirateurs ? Non. Des assurances ? Des assurances, il vendait des assurances vie. Bonne réponse de Péroni. Monsieur Dutour, bonjour. Bonjour monsieur Bouvard. Il est fort Péroni. Merci maître. Vous savez, c'est notre maître à tous. Et il sent fort aussi. Cela dit les... Oui, oui mais je ne pollue pas. Moi. Moi. Les jeunes gens qui nous écoutent et qui sont pétris d'admiration, Ben ils disaient le moins qu'ils puissent faire. Ils en ont déduit que plus on se piquait le nez et plus la cervelle se développait. Ce qui n'est pas toujours vrai. Alors, question de madame Petit-Dbeyeux, quels sont les deux grands hommes élus à l'Académie française par 23 voix sur 23 qui n'étaient pas candidats et qui n'y ont jamais siégé. Il y a eu Clévenceau. Oui. Au 20ème siècle, l'autre aussi ? Oui. Un militaire ? Oui. Un militaire. Donc un maréchal de la guerre de 14 ? Foch. Foch. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. Foch et Clévenceau. On aurait attendu que la réponse vienne de notre spécialiste, Jean-Amadou. Oui, ben non. Non. Oh, attendez. C'était un maréchal de la guerre de 14. C'est quand même pas si mal pour le mettre sur la voie de Foch. Oui, il y en avait plusieurs. Il y a eu Joffre aussi. Oui, pas des masses quand même. Oh, Joffre, pas tant que ça. Non. C'est Foch qui a battu les moches. Question de monsieur Scrane. Que signifie le verbe écouvillonner ? Ah, je sais. C'est nettoyer des bouteilles. C'est nettoyer des bouteilles. Oui, bon ben. Avec un écouvillon. Avec un écouvillon. Avec un écouvillon. Bon, on peut considérer que vous avez bien répondu et l'Augérias également. Merci monsieur Ducour. A demain. Alors, en matière de pollution, il y a une autre menace qui subsiste. C'est le Clemenceau. Ah, oui. On va pas. Mais il vaut une force qui est le navire de guerre le plus redoutable qu'on ait pour l'instant. Il vaut une force d'un vieux méso. Il suffit de l'approcher. Les gens, il est tellement pollué. Les autres ont peur. C'est tout. Où qu'on l'envoie. De toute façon, c'est la panique. Ils envoient le Clemenceau. Tirez-vous, tirez-vous, tirez-vous. Il y a de l'amiante. Il y a de l'amiante. Non, mais les gens se l'arrachent parce qu'au prix des métaux, ils vaut une fortune. Ils vont le faire en France. Ils vont une fortune. Mais il est très cher à des amiantés aussi. Mais ils vont le faire en France. Alors, on l'a envoyé en Inde où la main-d'oeuvre n'est pas très chère. Mais ça fait un scandale. On l'a rapatrié. Il est maintenant à Brest. Mais il faut qu'il dégage les quais parce que le 11 juillet, il y aura la fête maritime internationale et ça ferait mauvais effet. Alors, on le pousse. C'est d'ailleurs, comme Charles de Gaulle est scotché 8 mois par an à Toulon, c'est pratiquement le seul porte-avions qui le reste. On ne peut pas le couler. Vous savez ce qu'ils font ? Les Australiens qui sont aussi écolos que nous, ils prennent ça, ils le coulent et ça fait entraînement pour la marine. Et puis après, ça fait des rochers parce qu'il y a des petits poissons qui se mettent dedans et tout. Il faut ça en Floride aussi. Et il paraît que dans 160 000 ans, il ne restera quasiment rien. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec le Clemenceau, Marc Jolibé ? Je n'ai absolument aucune idée. Moi, ce que je vois, c'est qu'on voit tous, c'est tellement paniquant que heureusement qu'on peut déconner un peu avec ça. Heureusement qu'aujourd'hui, on a encore le droit de se marrer avec l'écologie. Parce que c'est terrible. Je vais vous dire un truc. On s'en est bien dans un monde terrible. Donc, ça fait du bien aussi de déconner. Et moi, je ne suis pas scientifique. Je ne suis que clown. Comme vous tous. Et heureusement qu'on est là pour déconner. Parce que souvent, la déconnade peut amener des solutions. Oui. Une connue, c'est une bonne idée. En face, des bateaux qui ont été coulés pendant la dernière guerre. Et c'est là où vous trouvez les plus beaux homards. Ah oui ? Ils étaient bourrés d'amiante. Bourrés, alors là, les homards. Des homards de 7 mètres de long. Des bestiaux magnifiques. 5 équettes. 5 équettes. Des yeux fur et sol. Je vous dis la Bretagne, je ne vous dis pas de Chernobyl. Regardez la tour Montparnasse. Si elle est si haute, c'est parce qu'elle a de l'amiante. Oui. Ça l'a aidé à pousser. Oui, bien sûr. À 18h, RTL soirée, Daniel Ferrin. Suite et fin de vos grosses têtes de l'été de cette émission du 8 février dernier avec Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Éric Logérias, Jean-Hamadou, Jacques Ballutin et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Marc Jolivet. Comment ça se passe dans un orchestre ? Il y a des femmes ? Bien sûr, il y a des femmes. Heureusement, dites-donc, des mêmes magnifiques, les filles de l'orchestre. Alors, il paraît qu'il y a des romances qui s'exécutent au sein d'un orchestre et qui sont souvent des romances amoureuses à deux. Laurent Petit-Girard, que vous devez connaître, compositeur et chef d'orchestre, puisqu'il dirige un des plus grands ensembles français, nous avait raconté ici les amours survenus dans un grand ensemble symphonique. Il y avait une jolie anecdote comme ça d'un double concerto de Brahms pour violon, violoncelle et orchestre. Le violoniste était très attiré par la violoncelliste qui était la femme du chef d'orchestre. Et donc, évidemment, une fois qu'ils avaient joué leur concerto, l'orchestre, lui, continuait à jouer. Et c'était sur un bateau. L'orchestre continuait à jouer. Et puis, évidemment, le violoniste se retrouvait seul dans les coulisses avec la violoncelliste. Évidemment, ils se sont montés sur le pont et ils se sont mis tranquillement dans une chaloupe. Et boum, ta gada. Ils ignoraient que dans la deuxième partie, il y avait une pièce qui se vouait sans chef. Et donc, à un moment donné, le chef cherche sa femme, violoncelliste, qu'il ne voit pas. Il commence à chercher partout. Et il monte sur le pont et il voit une chaloupe qui bouge dangereusement. Et donc, il a ouvert et il a frappé sur l'épaule du monsieur violoniste en disant, ça ne vous dérange pas si je dis un mot à ma femme. Il y a une histoire comme ça. Avant la guerre, il y avait des tournées d'opérettes. Et il partait et dans beaucoup de villes où ils allaient, surtout les villes d'eau, il y avait un orchestre local qui était là. Donc, la tournée partait et l'orchestre était sur place. Bien sûr, il changeait Vichy, Clermont-Ferrand et il emmenait les partitions, bien sûr. Et c'est la jeune première, la première fois, la première soirée. Il est en province, on frappe à sa porte. Il dit, je suis le quatrième violon, mademoiselle, je vous ai trouvé formidable. Vous ne voulez pas dîner avec moi ? Elle va dîner avec le quatrième violon. Le lendemain, ils sont dans une autre ville, trappe à la porte à la fin. C'est le quatrième violon, mademoiselle. Je voudrais bien dire, la troisième fois où il se fait inviter par le quatrième violon local, il dit, il y a quand même un truc, pourquoi toujours le quatrième violon ? Parce que la partition suivait et sur la partition du quatrième violon, il y avait, la première est une salope. Il montait chaque fois dans le quatrième. Pas mal, ça. Elle est bête. C'est comme ça que se font les réputations, c'est terrible. Vous ne vous souvenez pas de cette jolie chanson de Frère Jacques, la violoncelliste ? Ah si, absolument. Très très belle chanson. La violoncelliste. Et un petit peu coquin. Très coquin. Oui, un petit peu coquin. La dernière citation appartient à M. Béranger de Paris qui a dit, l'homme de science sait bien que seule la science a pu au fil des siècles lui apporter l'horloge pointeuse et le parc-mètre automatique sans lesquels il n'est pas de bonheur terrestre possible. Jean-Yann. Non. Ce n'est pas du humoriste peut-être ? Si. C'est des proches ? C'est des proches. Bonne réponse de Balutin. C'est Bernard Mabille qui va raconter l'histoire du jour envoyée par Mme Brio de Rouen. Elle n'est peut-être pas à mettre dans toutes les oreilles mais il va la raconter comme à son habitude. Avec tellement de délicatesse. Oui, mais qu'il y a infiniment de tact. Alors un père de famille dont le fils est encore puceau décide de lui offrir pour son anniversaire une prostituée. Il l'emmène dans un bordel afin qu'il apprenne les belles choses de la vie. Lorsqu'arrive la plantureuse créature le fiston complètement paniqué demande à son papa mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse au juste ? Le père un peu embarrassé murmure ben tu mets attends comment te dire tu mets ta partie la plus poilue dans le trou où la femme fait pupille. La femme entraîne le jeune homme dans une chambre quelques minutes passent le père commence à se détendre et se félicite de son idée quand soudain il voit débarquer les pompiers mais qu'est-ce qu'il y a un problème demande qu'il est intrigué tu penses qu'il y a un problème lui répond un pompier il y a un abruti qui vient de se coincer la tête dans les chiottes ça va être difficile de faire mieux dans les lourds ça va être difficile c'est quoi ce moins gros con c'est bon partout joueur partout joueur voilà et bien vous n'êtes pas le seul déconologue mon cher Marc merci d'être venu parler de ce spectacle qui est actuellement en tournée dans toute la France Marc Jolivet aime sa planète mais la planète aime Marc Jolivet bravo merci à demain Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner merci à vous abonner – Sous-titrage FR 2021